Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les synergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 1er octobre 2023, j'espère que vous êtes en joie. Tout à l'heure je tournerai et vous posterai le tirage pour le mois d'octobre en énergie générale. Voilà, donc c'est parti, donc nous sommes le... Alors, ouais, ça va faire doublon. Des fois le tirage du premier donne le ton pour tout le mois. Mais bon, je vais poster le tirage tout à l'heure du mois, donc... Mais bon, pourquoi pas. Ça peut marcher aussi comme ça. Alors c'est parti, donc nous sommes dimanche 1er octobre 2023. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Après comme tout tirage, ça reste du général. Je le rappelle des fois, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous des fois. On a un 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. Bon, ben écoutez, on vous dit que ça avance, c'est cool. Grâce à votre travail, grâce à vos prises de risques, grâce aux défis que vous surmontez, ça avance. Voilà. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux aussi. Ça bouge, ça avance grâce au travail, aux efforts qu'on fournit et aux challenges qu'on décide de relever, ça bouge. Alors, waouh, l'argent, ça avance pour que vous alliez vers l'abondance. Alors évidemment, l'abondance d'argent, pourquoi pas, mais l'abondance d'une manière générale. Le bonheur, tout dedans, l'amour, l'amitié, la joie, la famille, les projets, la bonne santé, enfin, génial quoi. Les efforts que vous fournissez payent ou vont payer pour que vous obteniez tout ce dont vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez. Bon, déjà directement, si vous travaillez dur, il n'y a aucune raison pour que vous ne gagnez pas de l'argent. Ou alors, si vous prenez les risques, entre guillemets, vous surmontez les défis de faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Parfois, il faut travailler durement, parfois, il faut faire ce qui nous plaît, parfois, il faut travailler durement dans ce qui nous plaît. Et bon, peu importe, mais là, ça peut payer aussi directement au niveau professionnel et financier. Bon, on est dimanche, ok, mais peut-être que c'est en prévoyance du lundi ou du mois, puisque je vous ai dit, c'était peut-être pour le mois d'octobre aussi. On a la lune. Il va quand même y avoir des doutes et des remises en question. Bon, vous allez devoir écouter vos intuitions. Alors, pour continuer comme ça, pourquoi douter ? Vous travaillez dur, vous faites des efforts, ça paye. Vous travaillez tout court, ça paye. Ou vous travaillez sur vous, vous surmontez des défis de façon pensée, de remise en question, d'action. Pourquoi douter du coup du chemin ? Pour d'autres, peut-être, vous allez vous remettre en question. Vous allez dire, bon, je n'ai pas l'argent. Peut-être que je n'ai pas assez travaillé dur. Voilà, je me suis un peu reposée sur mes lauriers. Ou peut-être que c'est vrai que j'avais un talent pour ça, ou j'avais une idée de faire ça, et j'ai un peu choisi la facilité. Bon, ça peut être ça. Ou alors, c'est vrai que je n'ai pas essayé de me remettre en question là-dessus, de voir les choses autrement, que c'était une nouvelle personne, une nouvelle voie, ou peut-être une nouvelle façon de voir les choses, de me comporter, ou de travailler un autre domaine. Donc, il peut y avoir des remises en question aussi, des doutes dans la situation. Dernière carte. Celle-ci. On a le cavalier de Denier. Bon, alors, on vous parle d'amitié, et on vous parle de prendre son temps. On vous dit que vous allez prendre votre temps. Bon, alors, pour certains, il y a peut-être des petits doutes sur le chemin, mais vous êtes sur un super bon chemin, donc il faut juste continuer. On ne change pas une équipe qui gagne, même si on doute qu'elle arrive au bout, ou que ça perdure comme ça. Aucune raison de douter. Donc, vous allez prendre votre temps. Il y a une notion de prendre soin de soi aussi. Il y a une notion de s'écouter soi. C'est vous qui allez devoir vous écouter, pour savoir sur quoi douter, ou sur quoi se remettre en question. On vous parle d'amitié aussi. Donc, vous allez être relié avec un ami, une amie, ou de renforcer la partie amicale de votre lien, de votre connexion amoureuse. La confiance, la patience, la tolérance, la bienveillance, les projets communs, la complicité, etc. Et on a la tour. Waouh ! Vous pourriez être surpris de ce qui se passe. Je pense que là, bon, c'est peut-être aujourd'hui, et c'est peut-être le mois d'octobre. Je pense que c'est plutôt au mois d'octobre. Vous allez être surpris. Il va y avoir une surprise, ou il va y avoir une rupture, ou des ruptures, ou des bouleversements. Des questions aussi peut-être de maison, déménagement, lieu de vie, lieu de travail, famille. Bon. Des coups de foudre pour d'autres. Alors, on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas, et les projets. C'est peut-être un petit avant-goût du mois d'octobre. J'ai hâte de faire les tirages tout à l'heure. Non, demain, en fait. Scoop, les tirages du matin sont tournés la veille. Non, je ne me lève pas si tôt, plus. Je n'ai pas de voix le matin, ça me tue pour toute la journée. Ouais, 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 je sais, je vous arnaque. Voilà, mais au moins, vous l'avez tôt, et ça ne change rien. Ne vous inquiétez pas au message. Quand je suis partie en vacances, j'en ai tourné 15 à l'avance, 10 au moins. Et ça a toujours tombé juste. Donc, vous voyez, ça ne change rien. Le contrôle de soi et de l'autre. Alors, bon, ouais, alors, pour certains, vous allez vous remettre en question sur le contrôle de soi et de l'autre. C'est-à-dire, bon, typiquement, féminin, chaser, en général, c'est vous. Vous voulez contrôner l'autre. Mais pourquoi il ne fait pas ça ? Mais pourquoi il ne fait pas maintenant ? Voilà. Et masculin, masculine, polarité masculine, runner, runeuse, en général, c'est l'autre. Mais pourquoi il ne se contrôle pas lui-même ? Pourquoi il n'arrive pas à contrôler ses émotions ? Pourquoi il pète des capes ? Pourquoi il est en colère et tout, machin ? Moi, il me fait peur, ce gars, cette meuf. Voilà. Donc, vous allez réfléchir là-dessus. Est-ce que vous arrivez à admettre que c'est vous qui devez vous contrôler vous-même et pas l'autre, les autres, l'extérieur ? Ou qu'à un moment donné aussi, on ne peut pas toujours demander à l'autre de se contrôler soi, parce que ça va bien cinq minutes. On peut tous être des maîtres namastés du moineau bouddhiste sous l'arbre, mais des fois, il faut un peu avancer aussi. Alors, on a les alliés dans le parcours. Vous n'inquiétez pas, vous allez avoir des alliés, des amis. Alors, votre autre en priorité, si vous avez vraiment bien avancé sur le parcours, dans le sens, ça s'est complètement inversé. Enfin, pas inversé, mais vous avez bien compris qu'on ne peut pas contrôler l'autre, mais on peut se contrôler soi-même. Ok, tu ne veux rien faire ? C'est toi en premier qui va craquer mon bichon et on va s'ennuyer si tu ne fais rien. Parce que moi, je ne ferai plus rien. Donc là, vous êtes passé contrôle de soi. Et puis l'autre, c'est toujours toi qui fera. C'est toi, tu fais toujours. Et puis, tu n'arrives pas à te contrôler. Ah, tu arrives à te contrôler maintenant. Ah ! Bon, effectivement, si tu arrives à te contrôler et que moi, je ne fais rien et que je continue de faire ça, effectivement, on ne va jamais rien faire. Donc, si vous avez basculé comme ça, votre autre parcours, flamme jumelle, amour, destin lié, peut devenir votre allié. Pour d'autres, ce n'est pas grave. Il y a des amis, sans question de lien, amoureux. Peut-être que vous pouvez rencontrer une âme sœur. Tiens, c'est plus calme avec cette personne. C'est plus facile. Bon, ça peut être ça aussi. Les vacances de l'amour. Mais que c'est mignon ! Ça va être les vacances de l'amour. J'ai craqué quand j'ai mis ce titre. Ça fait vraiment Hélène et les garçons, les vacances de l'amour, quoi. Bon, du coup, donc, ça va être les vacances de l'amour. Mais voilà, on souffle enfin. On s'est rééquilibré chacun. Je me contrôle. Donc, toi, tu agis, tu arrêtes de te contrôler. Ou tu te contrôles, donc moi, je peux agir. Donc, on kiffe ensemble. Et puis, pour d'autres, peut-être, il y a quelqu'un d'autre. Vous avez fait le deuil d'une relation, ou alors, vous avez droit à une âme sœur. Laura, on a droit à une âme sœur. On n'avait jamais eu droit à une âme sœur. Eh bien, vous allez peut-être avoir droit à une âme sœur. Une relation un peu plus calme. Ça ne va pas être la folaille. Ça ne va pas être la passion et ça ne va pas être le destin lié de ouf. Mais ça va être plus tranquille, quoi. Pourquoi pas ? Pour d'autres, c'est une âme jumelle. C'est ce truc-là. On se rencontre. C'est comme une flamme jumelle, mais on est rééquilibré. Donc, c'est entre mi-intensité, mi-complicité amitié. Plus de facilité. Ça dépend. Si vous êtes bien rééquilibré. Bon, bref. Donc, tout ça, tout ci. Et la mission de vie. Bon, mais pour certains, vous allez faire votre mission de vie en amour, en amitié, en amitié amoureuse. Ok. Eh bien, ça va être un mois d'octobre merveilleux. Alors, on va préciser la carte. Donc, sur le contrôle de soi et de l'autre, qu'est-ce qu'on vous dit ? La maison. Ah ouais. Eh bien, c'est bien. Bon, mais vous allez être bien. Donc là, on a des personnes. Franchement, vous êtes dans un contrôle de vous-même. Maintenant, c'est ok, j'ai compris. Il faut que je me contrôle, moi. Même si tu ne fais rien ou que l'univers ne m'envoie rien. Facile. Je sais faire. Donc, vous êtes votre propre meilleur ami. Et vous kiffez votre maison, votre life et tout y quanti. Votre famille, vos amis, votre je ne sais pas quoi. Et l'autre. Peut-être qu'il est encore en contrôle de soi-même. Mais il est dans sa maison. Et il est seul avec lui-même, peut-être. Il y a peut-être eu un tri. Et maintenant, c'est la question, quand est-ce que je vais agir ? Pour le lien, pour quelque chose, quoi. Bon, il n'est pas pressé non plus. Parce que lui, il sait être solo, quoi. Voilà. Et qui fait la vibes avec lui-même, quoi. Donc, bon, très bien, très bien. C'est bien. C'est très bien. Il y a une question de maison aussi, pour certains. Directement de lieu de vie. de foyer, avec qui envie, de colocation, pour certains, d'amitié. Ou alors, bon, écoute, on ne va pas se séparer en mauvais terme. Pour l'instant, on est colocataire. Et puis, quand on aura les moyens, peut-être que c'est ça, pour certains. On va tirer une carte. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Bon, franchement, on n'a que du masculin. Mais je vais prendre féminin, masculin. Non ? Mouvement positif vers l'avant. Allez, on va dire féminin, masculin. Et c'est toujours le masculin qui est dans son abondance. Mais je pourrais prendre l'inverse. Qu'est-ce qu'on prend ? On va voir si ça marche comme ça. Si, on va prendre comme ça. Alors, Orphée. Bon, déjà, on a des féminins, féminin, polarité féminin. Vous êtes des héros, maintenant. C'est bon, on avance. Alors, soit on avance sans l'autre. Ce n'est pas la bonne personne. Soit on avance sur son chemin. Et on se dépasse pour bosser sur soi-même. Une indépendance matérielle, affective, un bien-être, tout ça. On a Icar. Ça dépend si vous êtes vraiment tombé amoureux de l'autre. Ou si vous étiez juste sous le charme en dépendance affective. Si vous êtes vraiment tombé amoureuse, amoureux de l'autre. Je suis au regret de vous dire que vous n'allez pas l'oublier comme ça. Et qu'il vaut mieux bosser sur vous. Et c'est peut-être ce que vous allez faire. Pour d'autres, vous tombez de haut. Bon, je bosse sur moi. Et en fait, je me suis trompée. Mais j'étais juste sous le charme de quelqu'un. Ou alors, je suis encore en dépendance affective matérielle. Donc, de toute façon, vous n'avez pas les yeux en face des trous. Donc, vous ne pouvez pas savoir. On a Nix. Oui, il y a un peu un certain. C'est la lune hors de l'âme. Je vous ai fait un tirage. Mais vous êtes plutôt au niveau de la lune. On a Perséphone. Et Zeus. Il y en a certains. On a des féminins. Vous n'êtes pas du tout contents. Vous n'avez pas kiffé mon tirage. C'est la lune hors de l'âme. Vous êtes en mode, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Mais je n'aurais jamais dû croquer la pomme. Mais pourquoi je suis tombée amoureuse, amoureuse ? Pourquoi j'ai goûté à ça ? Je suis coincée. Et on a Zeus. Il y en a d'autres. Par contre, non. Vous êtes en mode conquérant. On accepte qu'on aime l'autre. Il n'y a pas de question d'une hors de l'âme. Il y a peut-être des mystères. Mais on s'en fout. Et on est maître de son destin. Et on fait ce qu'on doit. Alors, masculin, masculine, polarité, masculine. Ça part en live. Les géants. Waouh. Alors, on ne sait pas s'il se bat pour obtenir tout ce qu'il veut. Et l'abondance, ce n'est pas que l'argent et la quantité, mais c'est aussi l'amour dedans. Et puis, des choses belles et qui nous passionnent. Et voilà. Il n'y a rien que ce soit ça. Ou alors, c'est peut-être David contre Goliath aussi. Il y a tellement d'argent à combattre ou de gens que ce n'est pas évident. Ah, mais ça dépend de qui vous avez choisi. Enfin, qui vous avez choisi. Vous ne pouvez pas choisir. Votre âme, elle a choisi de vous faire... Enfin, avant de vous incarner, vous avez décidé comme un accord que vous rencontrerez l'autre. Et malheureusement, il vient d'une famille hyper friquée. Il a beaucoup de gens autour de lui. Il y a énormément de pression. Mais bon, il essaie de grandir pour se battre contre tout ça. On a Achille. De toute façon, on a des polarités masculines en rééquilibrage de polarités masculines et féminines aussi. Donc, à reprendre du féminin, d'écouter son cœur, son âme et à se dire, « Eh, c'est bon. Si on m'a donné cette vie-là avec tout ce fric, tous ces gens ou tous ces je ne sais pas quoi, je peux y arriver, en fait. » Sachez qu'on n'a jamais de défis qui ne soient pas à sa hauteur. Petite indication. On a Charon. Bon. Bon, ce n'est pas évident non plus. Il faut être le maître de son navire au milieu des enfers. D'accord. Et on a la Pity. Mais il écoute ses intuitions. Il ou elle. Le Runner. La Runner, ça peut être vous aussi. Voilà. Donc, bon, ok. Donc, il y a peut-être une montagne d'argent, de gens, tout ça. Mais on n'est pas un bolos. On va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage ? Pour aujourd'hui et ce dimanche 1er octobre et peut-être tout le mois d'octobre aussi. On a un mouvement positif vers l'avant. Écoutez, on vous dit que ça avance. C'est très positif. Ça dépend de vos efforts aussi, du travail que vous faites tout court sur vous et des challenges que vous acceptez de relever. Ça va vous mener à l'abondance déjà financière par travail et défis. Mais abondance et bonheur d'une manière générale. Même si vous pourriez en douter, remettre des choses en question. Ou alors, vous allez douter, remettre en question à propos de vos efforts que vous n'avez peut-être pas assez faits ou de façons de penser et de remise en question. Bon, vous allez prendre le temps que vous devez prendre. Et puis, vous allez avoir des bons amis à vos côtés ou un bon ami. Ou l'amitié renforcée dans un lien d'âme. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à plus tard pour le tirage pour le mois d'octobre plus complet que celui-là. Mais on sent que c'est des énergies globales. Voilà. Au revoir.